Salut à tous, c'est moi Target pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour jeter un premier coup d'oeil aux tentes attendues minettes FPV Orca FPV One et pour vous donner mon avis après une petite semaine d'utilisation. Donc quand je dis une petite semaine d'utilisation c'est tout simplement parce que je les ai reçus lundi dernier, j'ai tourné la vidéo hier soir donc j'ai pas pu énormément voler avec, j'ai fait quelques sessions Tiny Whoop tout simplement parce que quand je rentre le soir et que je pars le matin il fait encore nuit et ceci dit j'ai même pas fait beaucoup de Tiny Whoop parce que dès que les enfants dorment ça fait trop de bruit. J'ai quand même passé quelques lipos avec le trashcan, le dernier Tiny Whoop qui vole encore et j'ai surtout fait quelques heures de simulateur sur lift off, on y reviendra après parce que la connectique était, elle fut problématique. Donc voilà c'est un premier coup d'oeil qui va quand même me permettre de vous donner mon premier ressenti, le confort des lunettes puisque voilà j'ai quand même porté quelques heures sur le nez. Donc les lunettes elles arrivent tout simplement dans cette boîte en carton avec un peu de bulles autour et dans un gros colis DHL. Dans la boîte en carton qu'est ce qu'on retrouve ? Différents papiers. Un premier papier qui nous indique le site de Orca FPV. Ensuite on a un second papier qui nous renvoie vers la page du manu utilisateur. Un troisième papier qui nous renvoie vers la page d'enregistrement du produit j'imagine pour le support. Et un dernier papier qui nous remercie d'avoir acheté les lunettes et du support qu'on apporte à Orca FPV avec derrière de quoi consigner son numéro de backer. Moi j'étais backer 159. Je réaimais être dans les premiers. J'avais fait en sorte d'être là à leur pile au moment du lancement de la campagne. Ils ont merdé, ils ont lancé ça je crois quasiment une heure avant. Du coup les packs que je voulais prendre au prix le plus bas ont été pris et je me suis retrouvé à prendre un pack je crois aux alentours de 600 euros. Donc les lunettes plus le rapid fire. Ce qui reste un prix entre guillemets raisonnable pour des lunettes premium si elles valent vraiment leur appellation de premium. Donc oui j'ai oublié. J'avais aussi un petit patch Orca FPV P1 qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. On a déjà fait des giveaway avec. Et trois mousses sur lesquelles on va revenir après. Donc il y en a déjà une qui est installée dans les lunettes. On y reviendra ça juste après. Et on va regarder ce qu'on a dans la boîte. La boîte rapidement pour comparer. J'ai des Fatshark HDO exactement la même taille sauf qu'on les retrouve ici biseautées mais c'est exactement le même encombrement dans un sac à dos. Et c'est surtout moins on loge moins de choses à l'intérieur vous allez voir. Et c'est exactement aussi le même le même revêtement. Voilà Fatshark un peu type et carbone et Orca c'est exactement la même chose. La seule différence c'est qu'on a un beau logo là en métal Orca sur le dessus des lunettes. Voilà rien de particulier. Les HDO on va les mettre là. On y reviendra après. Tant que je suis sur les boîtes on a également voilà la boîte des eShine EV200D de très bonnes lunettes beaucoup moins chères à mon goût donc beaucoup plus encombrante. Elle rentre limite dans la pochette en haut de mon sac loco alors que les Fatshark et les Orca rentrent très bien. Et j'ai mon gros transformer HD avec lequel je vole depuis des années qui est quand même nettement plus encombrant en termes de boîte et de masque. On y reviendra après. Rapidement quand même pour comparer un petit peu les formes HDO. Et donc dans la boîte qu'est-ce qu'on retrouve ? Et bien strictement rien d'autre que une petite lingette. Là même que chez Fatshark et compagnie sauf que là bas on a le logo Orca dessus et à l'intérieur donc les lunettes. Donc comme je vous le disais voilà il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans la boîte. Vous pouvez voir que même les pas de vis pour les antennes du Rapid Fire passent limite. Idem pour la prise d'alimentation. Elle passe vraiment très très limite sur le côté et à l'arrière et bien on va mettre la lipo, la batterie et pas grand chose de plus. Des antennes ça va passer mais on n'a même pas un petit filet pour venir ranger quoi que ce soit. Ce qu'on retrouve chez E-Shine quand même. Voilà c'est quand même plus complet. Bon après E-Shine voilà c'est un récepteur double diversity. Il faut vous dire j'ai toute une paquet d'antennes. Il fallait une grosse boîte parce que je trouve un poil encombrante quand même pour des lunettes. Je trouve que les Fatshark sont très bien. Celles-ci voilà c'est dommage qu'ils les ont faites aux formes de des lunettes un pointu mais au final on perd de la place dedans. Donc voilà la boîte on va la mettre de côté puisque ça n'a pas grand intérêt. A l'intérieur il n'y a plus rien d'autre. Donc les lunettes, les lunettes voilà ça n'a rien à voir avec le prototype. En termes de finition on est sur quelque chose c'est vraiment clean. C'est beau, c'est propre. ça entre guillemets ça respire la qualité. Voilà ça, ça fait pas qu'un caillerie. Donc pour ne rien oublier qu'est-ce qu'on va faire ? On va aborder tout de suite le réglage de l'IPD. Donc tout de suite avant que j'ai oublié, il fait un bruit relativement énorme. Ceci dit je me souviens d'une vidéo de Orca sur leur Instagram ou peut-être même sur les autres réseaux sociaux où ils expliquent que voilà ça fait un bruit bizarre mais ça a été pensé pour être solide et efficace. Le fait est que pour le moment ça fonctionne bien, c'est précis et ça ne bouge absolument pas en bougeant les lunettes. Alors que pour les HDO2 typiquement, j'ai déjà vu des pièces sur Thingiverse qui permettent de venir caler les boutons de réglage pour ne pas qu'ils bougent pendant les transports ou lorsqu'on bouge les lunettes. Donc voilà à voir sur le long terme ce que vont donner ces boutons très bruyants. Mais quoi qu'il en soit comme ça, ça respire la qualité. A l'intérieur on retrouve les optiques, donc des optiques qui sont rondes et ça c'est bizarre. C'est comme les HDO2, je ne les ai pas testés mais il se trouve que les optiques rondes alors qu'on a des écrans carrés, ça on sent un peu un effet de tunnel comme si on regarde dans un tuyau et en plus là avec le grand écran, lorsqu'on met en tout cas les grosses mousses, j'ai du mal avec la grosse mousse à voir les coins de l'écran. Tout est net, il n'y a pas de souci, l'écran est de très bonne qualité mais avec les grosses mousses, personnellement j'ai du mal à voir les coins de l'écran et Alexandre qui les a testés avec moi, même avec la mousse de taille moyenne, il me dit qu'il peine à voir les 4 coins. Voilà l'écran est grand, les optiques je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas fait un peu plus grand, je pense qu'on y aurait gagné en confort visuel. Après tant que j'y pense, voilà la taille de l'écran, je pense que c'est le bon compromis. Clairement ce sont les meilleures lunettes en termes d'immersion et de taille d'écran que j'ai pu tester depuis que j'ai mon transformer HD, dont je n'ai pas réussi à le séparer jusque-là, mais ça commence avec limite l'écran de mon transformer HD ne me paraît plus grand mais il est plus éloigné, et du coup j'ai moins de gymnastique des yeux pour aller chercher les différentes infos, surtout l'OSD, aux 4 coins de l'écran. Là vraiment en regardant, en me concentrant, j'ai tendance à occulter le haut, le bas de l'écran, enfin les parties les plus éloignées, surtout les hauts, le bas en 4 tiers, donc voilà c'est un grand écran, mais ceci dit je ne le regrette absolument pas, vraiment il est très confortable et pour revenir à l'EPD, ce sont les premières lunettes avec lesquelles je trouve le réglage qui me va bien. Sur les Fatshark il m'a toujours manqué quelques millimètres vers l'intérieur, les EV200D c'était un petit peu mieux mais pourtant la taille est la même, la plage de réglage il n'a même que les Fatshark, mais j'étais un peu mieux sur les EV200D, là les Orca c'est vraiment nickel, en tout cas ça correspond à ma vue. Sur le nez, sur le visage, elles ne me paraissent pas lourdes, elles sont super confortables, ça tient bien, ça reste en face, voilà là dessus il n'y a pas de particularité, c'est du peu en tout autre guillemets que je les ai déportés là des quelques heures, ça me convient très bien. Après je pense que j'aurais préféré personnellement je suis habitué à la lipo derrière, je trouve que même si c'est pas hyper lourd et que c'est bien serré, ça a tendance un petit peu à décaler la lunette du côté de la lipo et je trouve que c'est dommage, alors que la lipo derrière c'est mieux centré, c'est mieux équilibré, voilà ça c'est mon goût à moi. La lipo justement elle se clipse, donc là je vais la débrancher sur le strap, donc c'est pas très dur à clipser mais ça a tendance un peu à bouger, il y a des petits ergots à l'intérieur du clips qui permettent de tenir un peu tout ça, c'est pas génial. La batterie c'est comme les lunettes sur les photos, je la voyais énorme, si on la compare à la batterie des HDO, on n'a pas encore reçu les HDO2, Jérémie les a commandés mais sur Banggood, donc je ne sais vraiment pas quand est-ce qu'on va les recevoir, voilà même la batterie des HDO, au final elle est un petit peu plus grosse mais un chouïa, non elle a la même épaisseur. Dedans ce sont des batteries Lyon 18-650, capacité 2000 mAh chacune je crois de mémoire, tant que je suis dessus, voilà pas de prise USB alors que les EV100, les EV200D, on peut les recharger par USB donc ça c'est super pratique alors que là voilà il faut les recharger donc avec ce barrel plug là donc en rond en 2,1 mm de mémoire, j'avais pas d'adaptateur donc je me suis embêté à les charger avec un petit bricole que j'ai fait pour rééquilibrer mes cellules quand elles sont trop déséquilibrées qui permet de charger voilà en passant donc le noir sur le noir voilà en passant cellule 1 je recharge donc lipo ou lyon c'est la même chose 1s sur le sur le chargeur et voilà pareil pour la deuxième cellule donc ça prend du temps c'est pas pratique j'ai commandé sur bambou d'un petit adaptateur qui va me permettre de brancher ça directement en XT60 pour les brancher sur mon chargeur sans ça je trouve qu'elles ont comme les lunettes voilà c'est assez moderne assez futuriste je trouve qu'elles ont de la gueule c'est un beau moitié lorsqu'on presse on a voilà le témoin de charge 4 x 25 % 4 témoins à led qui permettent de vérifier si c'est bien chargé le la tension de cette batterie là on peut l'afficher dans l'osd grâce à ce petit bouton si la position de la tension qui s'affiche dans l'osd et les réglages elle est réglable au travers de l'osd des deux minutes de réglage osd très complet c'est vraiment vraiment bien fichu complet intuitif ça va pas être l'objectif l'objet de cette vidéo vous pourrez très certainement une vidéo sur les différentes fonctionnalités les réglages même si ça va pas être facile parce qu'il va falloir filmer les écrans les menus des lunettes ne sont pas enregistrés dans le dvr le dvr voilà j'ai enchaîné un tout comme ça je pense que j'oublie rien j'avoue que j'ai pas pris de notes ce coup ci ça va être une première vidéo à chaud j'en ferai d'autres sur les leurs cas les fonctionnalités détaillées comment les mettre à jour les différents réglages donc là c'est pour que vous sachiez ce que j'en pense voilà après temps d'attente vraiment honnêtement je suis plutôt content c'est un produit qui est cher clairement pas se le cacher surtout comme je vous le disais voilà la batterie ok on a les lipo dedans les lions dedans contrairement à fat chart qui nous fournit des boîtiers vides boîtiers qu'on peut ouvrir pour mettre donc des 18 650 de plus grosse capacité là typiquement on est sur des 3500 sur les hdo là on ne peut pas l'ouvrir en tout cas pas facilement c'est pas prévu il faut le dévisser je pense qu'en le dévissant on peut l'échanger mais c'est pas simple donc il ya des lions mais on n'a pas de poils branchés sur un chargeur standard aujourd'hui quasiment tout fonctionne en liste et 60 voire et 30 c'est pas pratique on n'a pas non plus de câbles hdmi hdmi qu'on peut retrouver chez chez e-shine e-shine e-200d enfin c'est vraiment le packaging le plus complet on a les deux récepteurs on n'a pas d'antenne on a différentes faces faceplate faceplate on y reviendra après voilà donc j'ai pris le cordon hdmi dv200 sauf que c'est du hdmi classique vers hdmi mini et les orcas c'est du micro donc heureusement alexandre encore m'a sauvé il avait un petit adaptateur mini vers micro j'ai pu utiliser les lunettes sur simulateur simulateur en hdmi on reviendra sur les connectiques après donc le dvr il enregistre aussi bien le donc le récepteur externe analogique que l'hdmi donc ça c'est cool je vais vous caler rapidement un petit vol là que j'ai fait sur liftoff ça va être très court parce que de toute façon la qualité de mon gjo sur pc portable donc c'était pas les meilleurs graphismes et en plus le dvr hdmi il n'y a pas trop d'intérêt c'est surtout le dvr de l'analogique donc je vais vous mettre soit maintenant soit un peu plus tard dans la vidéo également un petit dvr en incrustation sauf que sur ma haussement action je filme en 30 fps le dvr tout l'intérêt c'est en 60 fps donc pareil je pense que ça fera l'objet d'un comparatif fat shark e shine et orca en termes de dvr même si on a déjà sur internet et que vraiment le rendu tip top sur les sur les orca dvr ça m'a fait ça permet d'aborder le deuxième bouton sur l'avant une pression ça lance le dvr on a un petit logo rec en rouge en haut à droite de l'écran on rappu ça coupe on peut éteindre les lunettes ça enregistre bien le fichier correctement et donc là ce petit bouton qui permet d'accéder aux réglages et aux fonctionnalités de playback du dvr donc on peut relire dans les lunettes c'est les dvr qu'on a effectué les petits joysticks tant que j'y pense ils ont l'air un peu fragile et dès qu'on y touche enfin on peut facilement aller droite gauche au bas il se trouve qu'ils auraient mérité d'être un petit peu plus difficile à actionner le bouton lui fonctionne très bien mais des fois quand on appuie sur le bouton on fait du gauche droite bon voilà à voir sur la durée ces petits joysticks ensuite ici on a le bouton donc d'allumage des lunettes de base elle s'est livrée on appuie ça allume on aura plus ça éteint c'est un peu risqué l'extraction comme ça donc j'ai mis le mode à la dji high où il faut appuyer une première fois courte et une première fois longue et on attend voilà le petit bip d'allumage des lunettes et là elles sont allumées elles se mettent en veille automatiquement si on passe sur le récepteur parce que là je suis en hdmi donc j'ai pas laissé source auto voilà donc là on est passé sur façon analogique c'est vrai que j'aurais pu laisser source automatique il y a source automatique activée donc dès qu'on branche une source si on a si on est là sur de l'analogique ou du hdmi ça switch automatiquement normalement là voilà si je les penche on a le capteur pour éviter d'avoir la tête trop penchée pour la réception sur les antennes même chose en arrière si on penche trop la tête en arrière de base c'est réglé à 30 degrés ça sonnait tout le temps je crois que je l'ai mis à 45 quelque chose comme ça on peut le désactiver évidemment donc là je vais éteindre les lunettes ensuite de l'autre côté on a le bouton qui déclenche le ventilateur il n'y a pas de témoin dans l'osd mais on l'entend de toute façon ensuite de ce côté là on a un deuxième joystick même remarque que celui de l'autre côté et ce joystick là permet d'accéder au menu de réglage ensuite ici à côté on a les deux boutons qui permettent de changer les canaux et les bandes donc les canaux c'est appui simple et les bandes c'est un appui long pour aller une bande en arrière une bande en avant rien de particulier c'est la même chose sur toutes les lunettes et voilà dans cette belle app on retrouve mon rapid fire est franchement du peu que j'ai volé avec le time loop la différence même sans antenne la différence est flagrante avec le récepteur entre guillemets tout pourri que j'ai avec le faux diversity c'est l'antennat diversity où il y a vraiment même en extérieur la réception était très très mauvaise l'intégration du rapid fire donc tant d'un point de vue cache que d'un point de vue logiciel avec la connexion en spi donc on a accès à tous les réglages du rapid fire dans l'osd des lunettes et on peut changer aussi bien les canaux avec le petit bouton du rapid fire que les boutons sur le dessus et les deux n'interfèrent pas ensemble donc on peut faire les deux en même temps ça ça va pas gêné comme c'est le cas souvent sur les différents récepteurs que j'ai pu utiliser sur les fat sharks par contre ce que j'aime bien moi mettre sur le rapid fire c'est le lock canal pour ne pas changer de canal sans le faire exprès avec le petit joystick qui comme celui d'Orca s'active assez facilement si on a le lock sur le rapid fire quand on bouge le joystick ça ne change plus le canal cependant on peut encore le changer avec ces boutons là qui s'activent quand même de façon beaucoup moins inopinée que sur le rapid fire donc voilà on a fait le tour ici à l'intérieur on retrouve d'un côté les différents capteurs donc luminosité pour les sanctions automatiques entre autres et de l'autre côté ici un petit slot pour la carte sd je connais plus la capacité maximum mais de toute façon sur la note que je vous mettrai dans l'article sur le blog je le répète mais là le blog c'est toujours complémentaire de la vidéo et vice versa donc mieux vous consultez les deux si vous voulez avoir un max d'infos on a le l'emplacement donc pour la carte sd et on peut voir sur les optiques les encoches pour venir mettre des lentilles au format des lentilles au format fachart classique donc si vous achetez des corrections dioptrique qu'on peut trouver chez banggood qui sont à priori pas forcément de bonne qualité ça va remonter directement dans les dans les orcas donc là on a fait à peu près tout tour des lunettes le bandeau il est classique il fait le job par contre on a la partie rouge là voilà qui est scellé dans les lunettes et on peut voir quand même que là c'est assez pointu limite contendant j'exagère à sa coupe pas mais j'ai déjà vu un gars sur le groupe orcalouche de facebook qui avait déchiré la partie rouge et ça c'est irréparable sans un aller retour savait j'ai pas fait attention si l'aller retour était au frais du client surtout après quelques jours je trouve ça dommage pareil point à surveiller sur le long terme est ce que la partie rouge qui maintient le tour de le tour de tête va durer correctement ensuite voilà je vais là les mousses donc j'ai la mousse de taille intermédiaire qui ressemble aux mousses de chez newbie drone même si elles ont l'air moins absorbante que les que les newbie drone c'est pas ce que j'aime le plus moi sur les fachart que je préfère voilà je vais vous montrer celle qu'il ya sur les hdo hop donc les hdo voilà on apprend à ce type là et moi je trouve que j'ai même encore mieux sur mon transformer hd donc là j'ai mes antennes déjà pareil ici dans le transforme dans la boîte fachart n'est pas fourni de base je l'achetais séparément on avait de quoi mettre un peu de matos c'est ça reste une boîte très encombrante voilà déjà d'un point de vue form factor et design très carré très très gros c'est c'est pas comparable c'est beaucoup moins encombrant il se sent pas trop sur la tête surtout avec le le strap qui passe sur le dessus mais ça reste nettement plus confortable de toute façon des lunettes j'ai toujours voulu passer à des lunettes pour le confort et l'encombrement voilà avec leur casse a été très compliqué avec les différents filets que j'ai pu tester ça a été très compliqué je voulais vous montrer la mousse non elle n'est pas percée je pensais qu'elle a été percée bon non c'est le même type c'est les mousses la version orca qui est pas mal en fait qui est percé donc j'imagine que ça a l'air mieux et que ça absorbe un peu mieux la transpiration et voilà ça c'est cette mousse là sur mes transformer hd je trouve que c'est super confortable et on retrouve à peu près le même type donc sur les hors capos chez orca donc voilà comme je vous le montrais comme je vous le disais il y a des petits trous c'est super confortable et j'ai trouvé ça un peu trop mou alors je les avais collé sur les lunettes ça se colle très simplement c'est pas compliqué moi ce que j'ai fait c'est que je suis parti de l'angle ici j'ai mis cette partie là et ensuite j'ai continué le long des lunettes c'est pas dur à coller par contre voilà c'est collé chez eShine c'est un scratch comme les mousses de Nubi Drone c'est quand même plus pratique je trouve pour en changer donc là j'ai presque envie de remettre cette version là parce que je trouve que c'est celle ci que j'ai mise sur les orca sont un poil épaisse et un petit peu trop dure à voir si elles se font à l'usage mais j'ai peur que ça ne colle plus j'ai remis la protection à la troisième donc voilà je vais voir sur le groupe si y en a déjà qui ont fait l'expérience de recoller ou pas sinon je vais attendre qu'on puisse m'acheter en commerce pour refaire des essais avec cette faune cette mousse qui comme elle est moins épaisse que l'autre je pense que je verrais mieux l'intégralité de l'écran donc on a celle ci et ensuite on en a une troisième voilà une troisième hop qui est plus épaisse que celle que j'ai mise dessus et alors là pareil donc sans coller c'est super compliqué d'essayer les mousses parce que c'est un curvy ça ça tient pas dans les lunettes j'ai fait ce que je pouvais de pour les maintenir et tester sans l'avoir collé avec cette grosse mousse clairement pour moi l'écran était trop loin et je ne voyais pas les quatre points donc c'était pas cool et il fallait que j'écarte au maximum l'ipd donc ça ça passait je voyais mieux mais j'avais plus le focus sur l'image alors que moi pour vraiment avoir un bon focus faut que j'ai l'ipd au maximum vers l'intérieur donc voilà petit point négatif quand même sur les mousses aussi puisque genre vraiment j'ai cru ça aurait été beaucoup mieux à mon bout donc ensuite qu'est ce qu'on peut faire avant que j'oublie quoi que ce soit sur les lunettes bah voilà rapidement on peut quand même les comparer donc ou hdo elles sont un petit peu plus profonde mais nettement moins que mon bon vieux transformer hd voilà c'est même pas comparable à c'est presque deux fois moins j'ai envie de dire que le transformer hd est pareil si on compare un peu l'épaisseur c'est beaucoup moins encombrant et le poids c'est même pas comparable donc je crois que ce sera tout pour transformer hd les hdo voilà donc les hdo version 1 on a cet écran carré dont je vous parlais qu'on retrouve rond sur les orca et qu'on retrouveront également sous les hdo 2 donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner est ce que c'est mieux en carré ou en roux on verra le dessous bon ça se ressemble un petit peu en épaisseur c'est à peu de choses près la même chose voilà ce sont des lunettes le poids je n'ai pas comparé en tout cas en main je dirais que c'est kiff kiff sur mon visage clairement les orca sont plus confortables donc c'est mon visage c'est ma morphologie c'est mon avis c'est mon goût donc là dessus c'est pas universel moi je les préfère alexandre qui doit vol avec les hdo pareil il trouve qu'elles sont très confortables l'écran il est bluffant d'ailleurs qu'on en revient dans l'écran j'en ai pas parlé bon voilà les hdo qui font un petit peu vieillotte quand même à ça que ça bouge pas sur la tronche elles ont de la gueule clairement plus que mon transformer hd mais je trouve que voilà sur les hdo 2 ils auraient pu faire mieux que de entre guillemets copier l'écran parce que c'est le même écran dans les orca avec un peu plus de force mais c'est le même même type d'écran le même modèle de chez sony je crois donc voilà c'est ça manque un peu d'innovation je trouve chez fachart en parlant d'innovation voilà le côté donc qui me plaît c'est sur orca c'est le logiciel et ce qu'ils nous ont promis aujourd'hui on n'a pas encore la mise à jour ota ou verser donc sans fil pour les mettre à jour il y a une version je n'ai pas la dernière version je suis en 1.0 et je crois qu'on a 1.1.1 pour les mettre à jour aujourd'hui il faut passer par la carte sd je vous ferai un petit tuto une petite démo comme on l'a fait sur les hdo et les différentes fachart c'est des vidéos qui fonctionnent bien et vous aimez bien quand même savoir où vous allez donc il nous prévoit pas mal de choses j'ai déjà abordé toutes ces fonctionnalités dans dans les différents articles dans lesquels j'ai parlé d'orca donc je vais pas m'attarder dessus mais clairement voilà c'est misons il ya un gros cpu il ya de quoi faire du calcul assez lourd les lunettes dans le sur le long terme je pense qu'elles sont relativement évolutif contrairement aux hdo v1 et même les hdo 2 voilà en manipulant les lunettes j'ai oublié de vous parler donc des baies d'un côté on a la baie du récepteur comme vous montrez un qui s'intègre très bien je vais pas vous l'enlever il n'y a pas de gros intérêt et de l'autre on a une baie pour un être à coeur ou peut-être d'autres choses sur le long terme la baie qui n'est pas facile à enlever j'avais peur de la casser au début donc faut bien une fois je vous la montrer comment elle est faite hop et une fois qu'on l'a enlevé on retrouve le à l'intérieur une petite nappe là pour un je crois que j'ai vu j'ai lu module fcc dans la documentation bref c'est pour brancher un être à coeur et donc comme je vous disais voilà la coque on a trois petits langages trois petits ergots qu'il faut venir presser vers l'intérieur pour l'enlever sans les casser que bon après ça sont j'imagine qu'on pourra rapidement les trouver en d'après son 3d ce sera pas le même rendu que 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 ce plastique moulé est là donc voilà et pour le remettre c'est pareil pour forcer un chouïa hop faire attention de pas les casser quand même en parlant des buets de tracker j'ai voulu vous montrer la connectique ici donc sur la droite on a de quoi brancher la batterie un récepteur analogique externe avait une et le micro hdmi dont je vous parlais et à l'opposé on retrouve audio et micro et une petite prise pour le head tracker également et de l'autre côté c'est vrai que je n'en ai pas parlé c'est une entrée avait uniquement il n'y a pas de sortie avait j'en ai parlé dans l'article test de joshua barduel je vous ai expliqué pourquoi donc voilà c'est avait in uniquement et ça fait pas aller in et out comme d'autres lunettes voilà cette fois ci je crois qu'on a fait le tour complet des lunettes on les a comparé au fat shark ou transformeur hd et donc les levées de sandé voilà elles sont beaucoup moins large que les levées de sandé et quasiment la même profondeur donc levée de sandé sont des lunettes quand même encombrante je les trouve ceci dit confortable et l'écran lcd il est vraiment de bonne qualité clairement avant les hdo et encore que je trouve que le même face aux hdo je trouve qu'elle se débrouille bien c'est vraiment on peut pas comparer au led et lcd mais ce sont de très bonnes lunettes vraiment nous on a été emballé par les levées de sandé on va recevoir normalement dans quelques temps levée de 300d pas de grosses évolutions c'est dommage et surtout pas de au led au frame review également et un petit comparatif les levées de 300d normalement reviennent avec le réglage de focus comme on retrouve sur les hdo 2 hdo 2 qu'on testera également donc voilà l'écran avant j'oublie donc tant que j'en a la comparaison la vidéo à la risque d'être longue l'écran voilà la qualité elle est nickel même si les quelques revues qu'on a pu voir en versus avec les hdo 2 les hdo 2 semble un peu plus flatteuse personnellement je préfère les images plus naturelles j'ai pas comparé donc j'ai pas me prononcer mais une chose est sûre la qualité dans ses lunettes vraiment c'est du claque et même là pour j'ai volé que avec le trashcan avec une caméra canix eos 2 c'est vraiment top et puis évidemment quand on branche au pc c'est nickel également ça n'a rien à voir avec le lcd ça scintille à poil ça agresse pas les yeux mais c'est bien brillant par contre contrairement à ce qu'ils avaient annoncé il y a toujours de la distorsion sur l'écran lorsque je l'avais testé à l'occasion de vivatec il était incurvé sur les deux côtés vers l'intérieur et sur le dessus là sur les deux côtés c'est tout droit vraiment c'est très ça se voit pas ça gêne pas par contre sur le dessus et le dessous ça reste incurvé une fois qu'on a la tête dans le vol on s'en voilà on s'y fait ça c'est pas rédhibitoire mais bon voilà ils n'ont pas corrigé complètement ce problème là qu'ils avaient dit qu'ils corrigeraient ils essaient a priori d'un point de vue logiciel en trou en rond de renu un petit peu au niveau des led donc on perd quelques lignes sur le dessus et le dessous ils vont essayer de redresser ça un petit peu d'ailleurs il y a une fonctionnalité de je ne sais plus comment ça s'appelle de big screen je crois personnellement quand je l'active l'écran est trop grand je perds en visibilité sur les côtés donc j'ai laissé par défaut c'est désactivé tout ça ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo en espérant que j'arrive à filmer l'intérieur des lunettes voilà l'écran est vraiment de très bonne qualité et il y a un autre point qu'ils avaient dit qui corrigerait c'est le bloc elle a des lentilles qui touchent le front lorsqu'on les met sur la tête alors c'est beaucoup moins prononcé d'autant plus que ça a été arrondi alors qu'avant c'était carré si on compare voilà c'était carré comme les les hdo sauf que ça ressortait comme comme ça ressort ici et ça ça touche le front ça touche moins et j'ai trouvé une position sur laquelle bah je suis plus posé sur le bas des lunettes que sur le haut et donc du coup ça ne touche plus mais on le sent encore et ceci dit après réflexion sur les hdo et bien là on peut voir que cette partie là dépasse elle touche le front aussi mais c'est moins inconfortable moins gênant confortable c'est moins gênant que sur les orcas et encore plus comme je vous le disais les orcas j'ai réussi à trouver une position sur mon front qui fait que c'est pas spécialement gênant et c'est beaucoup plus confortable que mon gros masque que je ne mettais jamais autour du front et c'est même moi que je me demande si au final je vais pas les laisser comme ça c'est limite plus pratique si ce n'est qu'elles peuvent prendre un peu la lumière et faut faire attention quand il y a trop de soleil ça peut endommager les écrans mais voilà en résumé je crois que je vous ai tout dit je vais refaire un petit tour des lunettes rapidement avant de d'oublier quoi que ce soit mais non voilà on a abordé les boutons les fonctionnalités de base la finition voilà ce sont des belles lunettes ce sont des lunettes qui sont chères est ce que ça vaut le coup de dépenser un peu plus que chez fat chart qui est quand même une très très bonne réputation et qui fait du très bon matos même si personnellement j'ai pas réussi à m'adapter à leurs lunettes je crache absolument pas sur fat chart c'est grâce à eux que je profite pleinement du hobby depuis que j'ai acheté ce transformer hd dans lequel vraiment une image pour moi elle est mieux que toutes les lunettes jusqu'à ces orcas même que les hdo je préfère le transformer hdo hdo là voilà on se retrouve avec un écran qui claque autant en termes d'immersion de taille c'est big on voit bien limite trop grand je pense que là vraiment on est bien je suis curieux de voir les hdo comme un fog légèrement plus grand voilà je regrette pas mon achat maintenant ce qui risquera de le faire regretter si je les abîme trop tôt et que j'ai des galères avec le SAV parce que quand même elles m'ont coûté assez cher mais vraiment je trouve qu'elles ont de la gueule c'est question de goût les fonctionnalités sont cool il y a quelques points négatifs comme je vous le disais donc les mousses qui sont collées la boîte qui est trop petite les écrans qui est une petite légère distorsion mais à cause de ça il y a beaucoup d'avantages et ça reste prometteur sur le paquet et jusque là bas ils ont orcas a tenu ses promesses ils ont livré bas tous les quasiment tous les backers là au moment où je trouve la vidéo ils approchent des 300 premières livraisons voilà ils ont rencontré des galères il y en a beaucoup qui ont bâché sur les réseaux sociaux les mecs on aurait dit qu'ils découvrent les campagnes de financement participatif c'est rare que le produit arrive à temps et c'est même parfois le produit n'arrive pas du tout donc faut s'estimer heureux ça apporte un peu de changement dans le hobby il y en a qui vont forcer là je pense à un certain tarif qui me harcèle sur les réseaux sociaux j'ai oublié son pseudo pourtant il est connu en vol dji hd digital system c'est vrai voilà aujourd'hui pourquoi passer rester sur l'analogique et investir aussi cher parce que personnellement je vole beaucoup en tiny to speak et que j'avais pas envie de passer tous mes gros quads sous l'air unique qui reste quand même un peu cher un peu encombrant et franchement moi ça fait ça fait longtemps que je vais me débarrasser de ce gros masque pourquoi partir sur un masque dji dji qui est pareil gros a priori c'est une claque j'ai pas eu l'occasion de le tester c'était on n'a pas pu investir pourtant on m'a proposé de le tester je pense à the friendship pv qui a été sympa qui nous a proposé de faire une session on n'a pas pu s'organiser on essaiera voilà on n'a pas testé je ne me prononce pas mais je pense que l'analogique a encore de beaux jours devant lui encore plus avec des lunettes comme ça avec des écrans entre guillemets hd de très bonne qualité oled et une entrée hdmi puisqu'elle fonctionne avec le bike frost donc quand le bike frost sera un peu amélioré voilà peut-être qu'il pourra jouer dans la cour du dji qui aujourd'hui semble quand même bien au dessus et que j'imagine que la qualité ça doit être une claque dans le masque puisque déjà j'avais vraiment trouvé d'un point de vue visuel parce qu'il y avait beaucoup de latence mais le kit de chez air de tech qu'on avait testé déjà c'était c'est un changement énorme donc à voir en tout cas j'ai une hâte j'ai qu'une hâte c'est de tester ça avec ma falcore 2 que je pense que ça va être un super combo et on risque d'être très proche quand même du confort en vol parce qu'avec le rapid fire on a très peu de glitch en tout cas en proximity pour du freestyle voilà je pense que faut voir le dji hd je demande qu'à voir mais c'est peut-être encore un peu tôt je trouve pour investir même si tous ceux qui l'ont fait semble en être super satisfait voilà je vois que le chrono là on a dépassé les 30 minutes on verra ce que ça donne un montage avec quelques coupures c'était mon avis n'hésitez pas à me donner le vôtre vous dire ce que me dire ce que vous en pensez partager votre opinion dans les commentaires en dessous de la vidéo et sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne c'est motard guide pour e art et cd